Avant que cette vidéo commence, je vais vous dire un grand merci, vous voyez le compteur juste en dessous On est arrivé enfin au 5K Je vais essayer de vous préparer du lourd Un grand merci pour tous vos soutiens, un pouce bleu, c'était grave plaisir Tous vos abonnements, ne vous inquiétez pas, la petite vidéo d'avant, bien sûr c'était un troll, il fallait la regarder jusqu'à la fin Mais voilà, je vous laisse maintenant avec la petite vidéo Et on est pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le KB 100% Donc le KB Tech qui est une unité gratuite à farm sur l'event du tournoi du pouvoir Alors on va voir ensemble rapidement d'abord ses stats et ce qu'il peut apporter dans la team Alors ici je vais jouer dans une team tournoi du pouvoir du coup avec Jiren en leader 150% de boost, attaque, défense et EPV qui est plus 3 Alors sur les dégâts on a sur l'attaque SP des dégâts colossaux, voilà, classique Alors sur le passif on a attaque plus 80% et 7% de chance de critique pour chaque allié de la catégorie survive l'univers Et ça c'est assez ouf, ça veut dire qu'il y a du critique même sans doublon Sachant que c'est une unité gratuite, c'est à dire que si vous lui mettez les doublons Et que vous lui montez l'attaque supplémentaire Il aura, alors ça va être du 30% de chance d'attaque supplémentaire Et 22% de chance de critique si je me trompe pas Du coup c'est plutôt très bien, c'est plutôt très bien, ça fait plaisir Sachant qu'il a aussi son pourcentage de critique derrière C'est à dire qu'il va critiquer assez souvent Pour ce qui est des liens, on a Super Saiyan qui s'active avec la Kefla et la Caulifla Sinon le reste dans le tournoi du pouvoir, on a pas grand chose On a le Vegeta aussi, le nouveau Vegeta Evolution qui est sorti On a Guerrier Doré, voilà, Lignée Saiyan, etc Par contre il a Saiyan Pride, donc Ferté Saiyan qui donne 15% d'attaque Ce qui est dommage c'est que dans cette composition là, donc dans l'équipe tournoi du pouvoir Il peut pas l'utiliser 15% de boost en moins c'est dommage, mais bon c'est comme ça Donc il a brisé la limite Tournoi du pouvoir qui est une équipe plus 3, excellent lien d'ailleurs dans ses teams C'est vraiment pour ça que ses teams allaient très fort C'est qu'ils ont tous tournoi du pouvoir, ils donnent un équipe plus 3, c'est assez ouf Et Guerrier d'univers 6, donc pour les catégories, on a catégorie survie de l'univers et Saiyan de sang pur Donc le VG tableau, le nouveau sur la Jap et le leader Pour les stats, on a des stats d'unité gratuite à 100%, ça passe à 100% Et là, des stats de SSR plutôt classique, voilà C'est ça qui est normal, vu que c'est une unité gratuite On va ajouter un petit coup d'œil vite fait sur son event et où l'obtenir Donc le personnage s'obtient dans le story mode, donc univers 6 la saga de Champa Il se drop donc ici, donc au niveau 6 Pour l'instant il n'est pas disponible sur la globale Actuellement il y a seulement l'event qui permet de récupérer les médailles pour les V Donc qui est disponible Vous voyez on a 40% de chance de le drop en ZA sur le niveau 6 On peut avoir de 0 à 2 drops, donc vous pouvez l'avoir deux fois On va les V une première fois pour le mettre à ce stade là Et puis une deuxième fois, donc avec le nouvel event tournoi du pouvoir qui est sorti On va pouvoir les V une deuxième fois Donc avec ses médailles sur le level 6 Donc pareil, on a un bon taux ici, les points du cul, mais c'est plutôt un bon taux On a un bonus en plus avec les persos tournoi du pouvoir Donc n'hésitez pas à aller le faire, très bonne unité, on va passer maintenant à 100% Donc voilà pour la team tournoi du pouvoir Alors on a pris bien sûr le Jiren Rhinard comme j'ai dit, 50% de boost partout On a pris le Topo qui permet d'avoir 35% de boost en attaque et en défense On a la petite Caulifla, donc il va donner Super Saiyan On a bien sûr le KB qui est à 100%, voilà On a le Topo, le Topo non éveillé bien sûr, comme ça on va mettre les deux dans la même team Le VGT, c'est 4, juste pour apporter, Rassayen Le petit Jiren en amie d'ailleurs On a un health item d'entraînement, item support Du coup on a que le présentateur tech pour booster un peu, pour se faire plaisir Et puis let's go, on va sur le Super 2 N'hésitez pas à me lâcher un énorme pouce bleu frérot pour soutenir la chaîne Du coup on commence par le Goku, c'est parti Ok, premier tour, donc on a le Jiren qui ne sert à rien ici Le Kyabe qui va pouvoir pas je t'en SP, du coup on va pas je t'en SP directement avec Le Goku Easton, donc il monte à 64 000 avec Super Saiyan et Fierté Saiyan Donc les deux liens d'attaque qu'il possède Il y a aussi Golden Warrior, donc guerrier doré Mais bon c'est un petit debuff de défense Donc il part à 624 000, ce qui est pas mal du tout pour une unité gratuite Et un petit 638 000, ok bon pas de critique Pas de critique, en critique il aurait vraiment fait mal Là le Jiren ami qui va exploser le Goku Bien sûr il l'avait stun du coup, critique garantie Alors la Caulifla on va la laisser ici, de toute façon on a déjà le Super Saiyan d'activé avec le JSA Super Saiyan 4 Par contre les deux topos, on va essayer de les envoyer en retard La Caulifla qui esquive et qui compte Oh putain, une petite dénemi esquive C'est vrai que l'aspect de Caulifla ça va, il est quand même si bien je trouve D'ailleurs topo c'est un excellent personnage, si vous l'avez sur des imbrications, soyez content Excellent personnage topo Alors ça, il y a un doublon celui là ça va se transformer en vidéo showcase ça se transforme en vidéo showcase topo de doublons 1 million pour un support ohlala faudrait que ça c'est à 100% celui-là c'est un support je pense qu'il vaut le coup des tests à 100% je suis rile envoie du 1,5 millions avec tous ses l'indactifs alors on remonte à 624 milles allez lâche moi un petit crit là fais moi plaisir frérot tu as quand même un bon taux de crit 1,4 millions pour une unité gratuite franchement c'est pas top ça 1,4 millions pour une unité gratuite sachant que le coût critique sur son passif et l'intervient après le coût critique sur son arbre donc d'abord on a le coût critique de son passif et après le coût critique de l'arme donc si vous avez 24% avec trois persos tournoi du pouvoir après vous aurez encore les 30% du passif ça se stack pas c'est pas du 54% de suite quoi c'est chacun leur tour mais ça reste quand même un excellent taux ici on a le topo on a le topo c'est bien ça on va pouvoir partir en SP donc le tournoi du pouvoir qui active aussi qui lui donne trois kits 100 milles de valeur d'attaque donc je répète il un boost de 80% quand même pas en SP et 7% de chance de crit par allié de la catégorie tournoi du pouvoir un petit crit pas de crit 1,3 millions il arrache un il arrache un unité totalement gratuite justement c'est ça qui est intéressant que ce choqué de là c'est que l'unité est totalement gratuite vous pouvez l'avoir à 100% si vous avez des arbres en trop tech franchement et vous manquez aperto dans votre équipe tournoi du pouvoir n'hésitez pas n'hésitez pas il arrache franchement fait méga mal pour l'unité gratuite c'est à dire du 1,2 millions en crit c'est très bon c'est vraiment très bon c'est ce qu'on attend de façon d'un cogneur en durmi dès que ça dépasse du 1 million c'est très bon très honnêtement dès que ça dépasse du 1 million vous êtes tranquille surtout que celui-là il est facilement montable hop on va le mettre ici 60 milles non on n'a pas assez donc on va le remettre là pour profiter du l'intournoi du pouvoir qui va nous donner 3 hop on va se faire un petit kick avec le présentateur en espérant qu'ils partent en critique hop allez 1 million 5 de valeur d'attaque allez 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 des petits crit 1 million 600 crit faut qu'il nous le lâche on partira pas avant donc le freezer maintenant franchement je trouve ça encore plus sympa quand les unités c'est des unités gratuites ça va dire que tout on peut les monter à 100% vous comme moi on peut le monter à 100% bon les toujours aussi impressionné par le grn franchement les blagues 0 sur la globale d'ailleurs pour si vous avez vu ma dernière vidéo j'ai eu deux doux j'ai eu un doublon dessus il va il va piquer il va piquer manque le petit topo qu'on espère avoir aussi le topo c'est une très bonne carte le topo toi il était obligé à fort je suis assez étonné deux doublons il tape comme ça franchement mérite un choqué je pense à le support qu'il tape d'un million comme ça il n'a pas des masses bon il a un excellent boost ok mais on va le mettre là il va bonifier c'est déjà tendu pouvoir encore une fois tour du pouvoir et aussi garde l'univers 6 donc il est d'un qui plus 2 donc ça fait du qui plus 5 et je crois que la colif la a aussi guerrier doré du coup ça du qui plus 6 tranquille un petit peu ok petit peu à 314 mais bon c'est vrai qu'il n'a vraiment pas la même chose quand les critiques un critique c'est vraiment le jour et la nuit quand critique c'est le jour et la nuit bon là le le jiren va l'éclater le jiren va l'éclater on va prendre alors est-ce qu'on peut partir on va partir en bouquin mode on va partir en bouquin mode en plus on est sur du agi ça va être excellent ça c'est pas si critique par contre on n'a aucun support dans tout ça va être il y aura un jiren c'est ça déçu 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 méga déçu la végétale en prendre ça pour monter le bouquin mode on va partir en bouquin mode sur on va partir en bouquin mode on met le présentateur comme ça on a les dégâts s'il y avait support à côté parce que le même sur le topo d'un même plus que ce que j'ai mis là le decadent qui s'active donc on va voir comment est-ce pas écrit cette fois donc l'inactif guerrier saïenne faire tes saïnes super saïenne et donc les 30% de l'item pour compenser le fait que n'est pas de support dans le tour on a eu aucun des deux topo donc celui non et v qui donne 35% et celui et celui et v qui donne 35% attaques et défense et celui non et v qui donne 25% attaques et défense rappel attaque plus 80% 7% de chance de crise par allié tournoi du pouvoir qui 4 millions qui tombe très bon excellent pour unité gratuite c'est un d'aucun mode mais c'est quand même excellent donc voilà pour ce qui choquait j'espère que ça vous a plu l'analyse au début ils étaient pas me dire en commentaire si elle est sympa ou pas parce que bon lâcher était 100% comme ça c'est vrai que c'est pas super super intéressant je préfère un peu parler d'unité etc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire les unités que vous voulez que j'étais 500% voilà dire ce que vous aimeriez que je fasse etc franchement parce que d'habitude je vois que vous parlez pas beaucoup en commentaire donc n'hésitez pas à vous lâcher je mange pas et puis voilà je vous dis à demain pour une petite vidéo portez-vous bien plein de bisous oubliez pas le petit pouce bleu d'ailleurs et l'abonnement si ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine tout tôt